Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir deux caméras d'extérieur qu'on peut utiliser à l'intérieur évidemment, mais en tout cas, elles sont résistantes à l'eau. Alors la première, c'est celle-ci, c'est l'Argus 2E, c'est une caméra standard, donc elle est Wi-Fi. Vous allez pouvoir lui adjoindre un panneau solaire et elle est sur batterie, donc vous la mettez dehors, vous êtes tranquille. Alors l'avantage de ce produit, c'est que c'est pas très encombrant, c'est pas très cher, et si vous captez à l'extérieur avec votre Wi-Fi, il n'y a aucun problème. Là où ça se complique, c'est que si vous êtes un petit peu loin, alors celle-ci, moi j'arrive à, là où je l'ai positionnée en tout cas de l'extérieur, il n'y a pas de problème, ça capte encore le Wi-Fi, mais par contre, parfois, vous pouvez ne pas capter le Wi-Fi, et là, ça devient intéressant d'avoir ce type d'appareil, c'est la GoPro, toujours de la marque Reolink, c'est une caméra en 4G, donc même si vous n'avez plus de signal de Wi-Fi, vous allez avoir un retour. Et puis, l'autre avantage, évidemment, c'est que celle-ci est également sur caméra, également avec panneau solaire, mais si vous avez une panne de courant chez vous, s'il n'y a plus d'Internet, pas de problème, vous allez avoir le retour, et ça, c'est plutôt sécurisant. Parlons un petit peu maintenant de la marque et de l'application, parce que souvent, dans cette gamme de prix, on a toujours à peu près les mêmes choses, la même qualité d'image, ça fait globalement les mêmes trucs. Ce qui est intéressant chez Reolink, c'est qu'elle est une application compatible Android et iOS, mais par contre, si vous avez un Mac, vous allez pouvoir, puisqu'il y a une application dédiée, vous allez pouvoir télécharger cette application et voir le contenu, en tout cas, ce que filment vos caméras, vous allez pouvoir voir ça depuis votre Mac. C'est assez simple, et je trouve ça assez pratique. Et puis, plus généralement, l'application Reolink est relativement bien faite. Alors, à ce détail près, c'est que si vous êtes malvoyant ou non-voyant, que vous utilisez VoiceOver, généralement, les menus ne sont pas étiquetés, donc là, ça va poser problème. Mais pour la plupart, pour les autres personnes, l'application est vraiment très claire, bien faite, assez complète, puisqu'il y a quasiment toutes les fonctionnalités depuis l'application. Donc, ça aussi, c'est un point fort pour Reolink. Alors, si je commence par la Go+, celle qui embarque la partie 4G, à l'intérieur, on a le logement à batterie, on a la carte SIM, et le logement pour rajouter une carte SD, par exemple, pour le stockage. Alors, il n'y a pas de cloud gratuit, mais bon, si vous mettez la carte, c'est gratuit. Concernant la carte SIM, n'importe quelle carte SIM de n'importe quel opérateur fonctionne. L'important, c'est qu'il y ait de la data. Et puis, surtout, le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de code PIN, sinon, ça ne va pas fonctionner. Autre truc assez intéressant, c'est qu'ici, la batterie est amovible, donc vous allez pouvoir en racheter. Donc, pas besoin si la batterie est morte au bout de quelques temps. Ce n'est pas le cas. En tout cas, moi, j'ai des appareils depuis 3-4 ans qui fonctionnent très bien. Mais en tout cas, sachez que la batterie, vous allez pouvoir la changer sans jeter tout. Alors, que ce soit pour l'Argus 2 ou pour la Go+, l'installation, c'est la même chose. Vous appuyez sur le plus en haut à droite. Vous scannez le code QR qui se trouve sur la caméra. Et puis après, il n'y a plus qu'à suivre les instructions. Ce n'est pas très compliqué. Ça devrait la trouver. Vous l'installez sur votre Wi-Fi et c'est parti. Et puis, petite remarque sur l'installation. Regardez, ça vous demande le mot de passe administrateur. C'est ce mot de passe que vous allez devoir utiliser avec le code UID lorsque vous allez rajouter la caméra sur l'application Reolink et sur le Mac si vous l'utilisez. Donc, il faudra penser à avoir mise. Donc, ce mot de passe, c'est votre mot de passe administrateur. Voilà. Donc, vous mettez le nom de la caméra. Vous choisissez si c'est intérieur ou extérieur. Donc, peu importe pour le moment. Donc là, je vais mettre que c'est extérieur. Un petit blabla. Donc, ça, je vais passer. Voilà. Ça, je vais passer également. Et normalement, voilà, me voilà sur l'application. Donc, j'ai déjà d'autres caméras. Donc, tout est normal. Voilà. La nouvelle est juste là. Je vais l'activer. Et on va voir comment ça se comporte au niveau réactivité. Bon, ça a l'air bien. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Donc, la qualité est assez correcte. Alors là, je teste la réactivité. Donc, c'est bon. Néanmoins, ça dépendra évidemment de votre 4G puisque là, c'est la partie caméra 4G. Mais c'est assez réactif. À propos de la qualité de la vidéo. Donc, c'est du 4MP 2K. J'ai trouvé que globalement, la vidéo est assez fluide. Ça, c'est net. On peut zoomer. Bon, maintenant, ce n'est pas exceptionnel. Mais ça suffit amplement. Concernant les photos et les vidéos, vous pouvez évidemment, si vous n'avez pas le stockage et si vous n'avez pas rajouté de carte SD, vous pouvez tout de même prendre sur le fait donc une photo ou tout simplement un enregistrement. Ça va être stocké dans votre pellicule. Les deux caméras présentées aujourd'hui sont compatibles avec Alexa. Vous allez pouvoir voir le flux sur votre EcoShow, EcoSpot, etc. Donc, pour ça, il faudra évidemment lier la skill Reolink avec Alexa et puis surtout, dans l'application Reolink, aller activer les différentes caméras. Alors, pensez bien le faire parce que sinon, ça ne va pas fonctionner contrairement à certaines caméras où c'est automatique. Là, il faut vraiment aller dans la partie cloud pour les activer, pour choisir lesquelles vont être disponibles avec Alexa. Donc, la skill ne suffit pas elle-même. Et donc, vous voyez, là, c'est déjà intégré à Alexa. Alors, petit bémol quand même par rapport à Reolink et Alexa, c'est le temps de latence. C'est assez long. Donc, pour voir la caméra, il faut simplement lui dire montre et puis le nom de la caméra. Donc, ça, c'est tout simple. Par contre, il y a vraiment une latence de 20 secondes. C'est énorme que je ne retrouve pas forcément dans d'autres caméras que j'avais testées auparavant. Donc, c'est bien pour voir un petit peu. Maintenant, ce n'est pas pour du direct. Vous voyez la différence. Donc là, je reprends la caméra. Vous voyez, ça n'a toujours pas bougé. Je vais être à peu près à une dizaine de secondes. Voilà, ça commence à bouger. Oui, j'ai une quinzaine de secondes de décalage. Bon, c'est évidemment pas fait pour du direct en flux tendu. Depuis la caméra, on va pouvoir prendre une photo, enregistrer un flux vidéo et puis, on a les paramètres juste ici. Donc là, c'est très complet, mais c'est très classique. On a donc l'affichage de la batterie. En gros, vous perdez, si vous n'avez pas le panneau solaire, à peu près 3% par jour pour la Go+. Toujours du côté classique, on va pouvoir gérer des zones de détection, c'est-à-dire empêcher, s'il y a des mouvements dans certaines zones, notamment s'il y a des voitures qui passent, d'éviter que vous ayez des notifications en permanence. Donc, vous allez pouvoir voir des alertes suivant le type de reconnaissance, que ce soit des véhicules, que ce soit des personnes. Vous allez également pouvoir avoir des alertes suivant la taille. Si vous ne voulez pas des trucs trop gros ou trop petits, vous allez pouvoir le gérer. En plus d'avoir une notification sur votre smartphone quasiment direct, donc ça, c'est très réactif, vous allez pouvoir activer l'alarme pour faire fuir les rôdeurs. En parlant de rôdeurs, voilà un mec louche. Donc, voilà ce que ça donne. En tout cas, la nuit, en gros, une détection à une dizaine de mètres. Et vous l'entendez ? Donc là, il est en train de pleuvoir. Je vais remettre la vidéo. Écoutez, le son est assez correct. Et puis donc, c'est concernant la seconde caméra, l'Argus 2E, donc voilà la qualité d'image. Globalement, on a les mêmes fonctions, on a la même qualité d'image, donc ça ne change pas grand-chose. Les deux sont assez corrects. En tout cas, c'est dans la norme de ce qui se fait dans les caméras de ce type-là. Et je trouve toujours la vidéo assez fluide. Dans la boîte, je ne vous ai pas montré encore ce qu'il y avait dedans. En gros, on a à peu près la même chose dans l'un comme dans l'autre. On a alors tous les supports pour mureaux. Donc, on va pouvoir brancher, installer en tout cas la caméra sur un mur. On a une petite sangle si vous ne souhaitez pas faire de trou. Et puis alors, on a les notices. Et puis, un petit support pour la 2E si vous ne souhaitez pas l'installer, si vous souhaitez simplement la poser. Donc ici, on a la partie charge. Et puis de l'autre côté, donc la partie carte SD. Donc si vous souhaitez mettre une carte SD pour stocker des informations. Et puis, on a le bouton d'allumage que vous allez devoir donc activer la première fois que vous allez mettre en marche la caméra. Et puis, la question de l'alimentation se pose. Faut-il acheter une caméra solaire en plus ? Personnellement, alors suivant, si votre caméra est un petit peu compliquée d'accès, je pense que c'est quand même pas mal. Moi, j'utilise une caméra duo de RioLink depuis quelques mois avec donc un panneau solaire. Je n'ai jamais besoin de la recharger. Je suis toujours à 100%. En tout cas, en fin de journée, il n'y a pas de problème. Et donc, très rapidement, c'est livré avec un petit support que vous allez pouvoir fixer au mur si besoin. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fixé. C'est juste posé. Et donc, la recharge se fait en micro USB. Et puis, à noter que si vous avez plusieurs caméras, vous avez un multi-écran en direct. Donc, vous allez pouvoir suivre toutes vos caméras en un seul clic. C'est assez pratique aussi. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ces deux caméras. Alors, dont la portée Wi-Fi est à peu près 20 mètres. Donc, sachant qu'il y a une porte, il y a un mur et ça capte encore à l'extérieur. Donc, c'est relativement correct. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus loin, je pense que la caméra 4G est plutôt faite pour vous. Et concernant la Go Plus, donc celle qui est en 4G, sachez qu'il y a une sorte de manteau en plastique comme ça, voilà, pour la camoufler dans les arbres. Pourquoi pas si vous voulez que votre caméra soit moins visible. Mais vous pouvez évidemment retirer. Moi, c'est ce que je fais. Je préfère que ça soit visible. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.